Musique 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 Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty Aujourd'hui nous allons parler films et cinéma et séries, il y avait déjà longtemps que j'avais plus fait ça sur ma chaîne, j'ai vu quelques films et quelques séries que j'avais envie de partager avec vous, des films et des séries que j'ai commencé, parfois pas terminé donc comme ça aussi je vous donne mon avis sur certaines séries que je n'ai pas accrochées qu'on peut retrouver sur Netflix ou pas, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous aussi vos séries et vos films du moment comme ça, et bien ça fera un petit partage entre vous et moi La magie tournoi s'en relâche autour de nous Elle est dans l'air que nous respirons Mais attention n'ayez pas la naïveté de croire que nous sommes les seuls à pouvoir maîtriser sa puissance On commence par une série qui est sur Netflix qui s'appelle The Order qui est une série plutôt fantastique qui concerne tout ce qui est un peu sorcellerie et loup-garou qui se passe dans une université C'est l'histoire d'un jeune qui rentre dans une confrérie de loup-garou pour vouloir tuer son père qui serait donc à l'origine de la mort de sa maman Dans cette histoire se mêlent en fait deux mondes, le monde des sorciers et le monde des loup-garous l'ensemble fonctionne bien on a un petit mélange un peu à la Sabrina L'histoire est quand même assez banale j'ai envie de dire mais les loup-garous sont super bien fait franchement mention spéciale pour les transformations c'est vraiment très très bien fait au niveau des personnages je les trouve moyennement crédibles dans leur histoire même si j'ai regardé la série jusqu'au bout et que s'il y avait une saison 2 je pense que je pourrais quand même regarder la suite parce que je suis quand même approprié les personnages mais voilà ils sont moyennement crédibles pour ma part surtout le grand-père clairement mais qu'est-ce qu'il fait là franchement je m'attendais à quelque chose jusqu'au bout voilà je ne veux rien dire de plus mais voilà le grand-père pour moi n'est pas crédible du tout du tout voilà en tout cas c'est une série qui se laisse regarder et voilà si jamais il y a la suite et bien pourquoi pas je regarderai volontiers la saison 2 2ème série que j'ai vu j'ai terminé alors là c'est une série qui existe depuis déjà de nombreuses années puisque je vais parler de Walking Dead saison 9 là clairement je sais qu'il y a débat il y en a qui accrochent il y en a qui ont abandonné et il y en a qui comme moi vont continuer moi personnellement je comprends qu'on ait envie de dire que la série s'essouffle c'est vrai la série s'essouffle il va être temps que ça se termine malheureusement mais je suis tellement accrochée aux personnages par exemple notamment Michonne que voilà moi je suis la série toujours avec plaisir ça me dérange pas qu'on soit toujours dans cette même atmosphère j'ai envie de dire toujours cette confrontation entre différents clans et voilà toujours un peu les humains mis en dans de mauvaises conditions mais voilà moi je suis toujours cette saison cette série avec passion je sais pas si vous c'est pareil si vous avez abandonné ou pas en tout cas moi voilà je suis toujours fan de The Walking Dead alors en tout cas mention spéciale pour le premier épisode qui nous laisse une belle petite surprise par contre le dernier épisode je l'ai trouvé assez moyen j'ai trouvé que les avant derniers là par contre c'était super bien mais le dernier voilà quoi bof moi j'aime toujours quand une série se termine sur un point fort mais c'est vrai que chez Walking Dead souvent il commence par un épisode assez costaud ils vont venir te chercher Barbara Harvey Kinkle la seule personne que tu vas réussir à effrayer c'est toi même bonne nuit Hervé bonne nuit Sabrina troisième série que j'ai vue sur Netflix que j'ai commencé c'est Sabrina et je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas accroché je n'ai pas accroché du tout au personnage de Sabrina que je trouve trop nia 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 voilà l'univers est assez sympa on a regardé quand même pas mal d'épisodes mais clairement non moi je n'ai pas accroché au personnage du coup la série je ne l'ai pas terminé j'ai regardé aussi la grosse série titan alors je sais que là je pense qu'on va pas être d'accord avec moi j'ai pas tellement aimé pourquoi ? parce que j'ai trouvé que c'était trop brouillon je trouvais qu'on parlait d'un personnage d'un héros puis l'épisode suivant on parlait d'autre chose puis d'un autre on mélangeait tout je trouve qu'on mélangeait toutes les informations et moi personnellement je n'arrivais plus à savoir où j'en étais j'ai trouvé vraiment la saison trop brouillon ce qui est sympa souvent avec les premières séries c'est le fait de découvrir tous les personnages ça c'est vrai que c'est souvent un point que j'aime beaucoup voir dans les films par exemple quand il y a plusieurs une trilogie ou dans les séries mais ici clairement moi j'ai trouvé personnellement que c'était brouillon même si c'est super bien fait même si l'univers est très chouette mais voilà au niveau du scénario j'ai trouvé que c'était trop brouillon du coup j'ai eu du mal à tenir j'ai fini jusqu'au bout mais voilà pour moi il me manquait un petit quelque chose je suis charlie ça a été un mâssif deal oh charlie what are you doing oh pitté nois ah what are you doing here what the fuck are you doing in my room Sarah i'd love to talk to you about a job yes a nanny you want me to be a nanny it's great david what's the vibe you want to come back yeah you work with Sarah yeah he's my nanny oh um you know what guys it was wicked seeing you I'll see you again next time yeah I'm working man autre série que j'ai regardé sur Netflix qui est pas mal voilà qui est pas mal ça s'appelle Charlie Monte le son c'est l'histoire d'un DJ qui a eu un petit moment de gloire qui voilà est en bas de comment je veux dire qui est qui est nulle part et qui va se retrouver une nounou d'un couple de son meilleur couple d'amis qui elle est justement DJ hyper nommé et donc il va devoir faire un nounou de la petite fille et franchement il y a des passages super marrants c'est assez tendre c'est assez chouette à regarder les personnages sont super sympas j'ai trouvé la saison assez fun et dynamique et vraiment j'ai regardé ça avec plaisir maintenant ça reste pas une grosse série mais voilà c'est assez plaisant et puis ça changeait un peu on était sur un autre domaine sur un domaine donc de DJ et je trouvais que c'était sympa ça changeait en fait en tout cas au niveau du scénario la seule chose que je pourrais te dire qui est le petit négatif de cette série c'est que les derniers épisodes on dirait qu'on a vite balancé la fin pour nous dire que c'était terminé c'est juste ça que je trouve dommage en général c'est vrai que c'est vraiment ça les fins on les attend c'est tellement important d'une bonne fin je trouve que c'est un petit peu comme au restaurant on mange bien si le dessert est pourri je sais pas si on repart en disant ouais ce restaurant je vous le recommande souvent c'est vraiment la dernière note qui est importante et là pareil quoi au niveau des épisodes les deux derniers on dirait qu'il manque même un épisode entre deux je me suis même dit il y a un moment est-ce qu'il faudrait pas que j'ai loupé un épisode donc c'est juste ça qui est dommage sinon la série est assez bien envoyée alors justement en parlant de fin bien sûr je peux pas faire autrement que dire que j'ai vu forcément Game of Thrones I know death he's got many faces everything you did brought you where you are now they're coming alors on en parle de cette fin non on va rien dire pour le moment j'ai pas envie de spoiler bien sûr en tout cas voilà c'est une série gigantesque au point de vue des personnages au point de vue du scénario alors autour de moi j'entends beaucoup 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 de gens qui ont du mal à rentrer au premier épisode ou à la première saison clairement moi j'ai pas eu de soucis parce que j'aime beaucoup cet univers j'aime beaucoup cet univers de violence de drame donc j'ai vite accroché à la série mais clairement si vous avez juste regardé les premiers épisodes continuez parce que c'est vraiment une série qui vaut la peine voilà bon je n'en parlerai pas plus parce que j'ai pas spécialement envie ici de spoiler on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo mais voilà en tout cas moi j'ai adoré et je suis bien triste que ça soit fini j'ai pasqué j'ai pasé j'ai pasé à la série Dernière série dont je voulais vous parler, c'est une série d'horreur qui s'appelle Black Summer que vous retrouvez sur Netflix en 8 épisodes. Et ça a été une belle surprise puisque je suis fan de The Walking Dead, vous savez parfois après les autres séries de zombies, ça n'a pas le même impact pour moi que Walking Dead. Et donc je m'étais dit, j'avais un peu peur que ça soit redondant, les zombies on les a déjà vus plein de fois. Et là pas du tout, tout simplement pour la qualité du scénario et de la mise en scène, j'ai vraiment adoré. Donc on se retrouve forcément dans un milieu apocalyptique zombie. Donc on se retrouve 6 semaines après l'invasion, Rose qui vient de perdre son mari qui était contaminée, va se retrouver séparée de sa fille qui elle est montée dans un camion militaire. Du coup son but c'est d'arriver bien sûr à la retrouver et donc à essayer de survivre parmi toute cette ambiance zombie. Et ce que j'ai aimé c'est la manière dont on nous a présenté les personnages en fait. On est en totale immersion puisqu'à chaque fois on vit ce que vit le personnage dans la même situation. Donc c'est à dire qu'au premier épisode on voit une certaine situation avec des gens qui sont parfois au loin. Et puis au deuxième épisode on va mettre l'accent sur un deuxième personnage au même moment mais qui voit les choses autrement. Donc franchement moi j'ai adoré la manière dont le réalisateur a amené sa série. Clairement j'ai vraiment adoré, c'était vraiment une très chouette et belle surprise. Que je vous conseille de voir si vous aimez bien ce genre de série bien sûr d'horreur et de zombie. Encore une fois on n'a pas spécialement mis l'accent à 100% sur l'effet qui fait peur. C'est pas ça le but, un peu comme dans The Walking Dead. C'est plutôt comment faire pour survivre, comment et jusqu'où est-on prêt pour survivre dans ce genre de milieu. Voilà c'est tout concernant les séries que j'ai pu voir. J'ai envie de vous partager maintenant 2-3 films que j'ai vus. J'ai vu donc le premier c'est Bumblebee. J'ai complètement adoré cette série. Je suis Charlie Watson, je suis 18 ans, aujourd'hui en fait. Est-ce que tu as vendu? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai adoré ce film qui fait référence bien sûr aux Transformers. Vous savez Bumblebee là c'est la voiture jaune. Franchement j'ai adoré, c'était super touchant, dynamique, fun, un petit peu comme le premier Transformers. Bumblebee est vraiment super, je sais pas voilà, comme un nounours, il est vraiment super ce personnage. C'est un des personnages que je préfère dans justement les Transformers. Ainsi que bien sûr Optimus Prime. Mais voilà, je trouve qu'ils ont bien fait de faire un film sur Bumblebee. Parce que clairement moi j'ai adoré, c'était vraiment un moment divertissant, fun à voir avec toute la famille. Vous savez le dimanche quand on a envie de regarder un bon film. Et bien c'est vraiment un film que je vous recommande de voir. Alors un autre film que j'ai vu aussi sur Netflix qui est là plutôt dans un côté plutôt dramatique. Ça s'appelle Ton Fils. Qu'est-ce qu'il fait là ? Faites-le sortir. S'il vous plaît. C'est mon enfant. Papa ! 3h59.30 ! Je t'ai écrasé comme une merde ! Si seulement tu travaillais moins ! C'est la dernière image que nous avons de Marcos avant l'agression. L'agresseur ou les agresseurs ont pris son portefeuille de son argent. Mais alors, pourquoi ? C'est l'histoire d'un chirurgien qui va péter complètement les plombs en voyant son fils dans le coma suite à une bagarre. Donc voilà, il a été carrément lynché. Et du coup, le chirurgien, donc le papa, n'a qu'une envie, c'est de se venger. Il veut faire donc justice lui-même. Il essaye de trouver des solutions pour savoir déjà qui a fait ça. Et peut-être même de trouver un intermédiaire parce que voilà, bon ben, taper quelqu'un ou voilà, frapper ou même tuer, eh bien je pense que c'est pas donné, enfin voilà, même par le coup de la colère. Je sais pas si on est capable de faire ça comme ça. Maintenant, ce qui est sympa, c'est... Enfin, pas ce qui est sympa, mais c'est plutôt la question se pose, c'est mais que ferions-nous à sa place si notre enfant avait été battu et qu'il y avait une injustice derrière ? Oui, parce que voilà, derrière, il y a une injustice. Qu'est-ce qu'on ferait ? Est-ce que vous allez voir ? Enfin, si vous regardez le film, vous allez voir que la fin est très très surprenante. Elle plaît ou elle ne plaît pas, ça dépend vraiment du point de vue. En tout cas, c'est bien joué, c'est un film assez noir. Je dirais que c'est un film dérangeant. La fin est assez dérangeante, ça c'est sûr. Elle va pas vous laisser indifférent. Donc c'est un film espagnol, plutôt un policier, où il n'y a pas comme ça une grande action. C'est plutôt un drame psychologique qui amène le papa à savoir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va vouloir rendre justice à son fils ou pas ? Et est-ce qu'il a eu ou est-ce qu'il a raison de le faire ou pas ? Donc vraiment, je vous invite à voir le film et de rester jusqu'au bout, en tout cas pour la fin, qui est vraiment assez surprenante. Nous avons vu aussi les Animaux Fantastiques numéro 2. Pareil. Pourtant, nous devons nous terrer dans l'ombre. Ancien ne nous conviennent plus. Je suppose que vous avez eu vent des rumeurs. Grindelwald a eu une vision. Les moldus ne sont pas inférieurs. Pareil, on a vraiment bien aimé l'univers, mais je vous dirais quand même que j'ai préféré le premier. J'ai trouvé, voilà, la découverte. C'est toujours ça lorsqu'on regarde un film qui se passe en trilogie ou en suite. Je trouve que souvent, le numéro 1, c'est celui qui nous plaît le plus, peut-être parce que c'est la découverte, mais aussi parce que, voilà, on prend le temps de faire découvrir les personnages. Généralement, dans le 2, le 3, tout ça, on n'est plus dans l'action. C'est différent. Donc, j'ai bien aimé l'univers. C'est un univers vraiment très plaisant, très... comment... fantastique. Bah oui, c'est les Animaux Fantastiques en même temps. Et qu'il se laisse regarder, l'acteur est vraiment un charisme très particulier qui fait qu'on est attaché. Johnny Depp, oui, voilà, sympa, mais j'ai connu d'autres personnages plus... plus forts que ça, je dirais. Donc, c'est un film, encore une fois, grand spectacle, divertissant, très bien pour les dimanches. Mais pourquoi très bien pour les dimanches ? On peut regarder aussi ça la semaine, non ? Certainement parce que moi, le dimanche, c'est vraiment le moment où je peux prendre plus le temps de regarder un film. La semaine, vu le peu de temps qu'on est devant la télévision, eh bien, c'est vrai que les séries, c'est très bien parce que ça dure 20 minutes. Donc, voilà, c'est parfait avant d'aller faire son petit dodo. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai terminé ma petite sélection de films et séries que j'ai vues ces derniers temps. J'en ai vues d'autres, mais bon, voilà, je vais pas tout vous les citer pour pas que cette vidéo dure 3 heures et que vous abandonniez à la fin de la vidéo. Bon, peut-être que vous avez déjà abandonné. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de liker la vidéo si ça vous a plu. A très vite. Kiss kiss.